Alors 0,25% c'est la prévision de croissance de l'INSEE, celle de la Banque de France c'est un tout petit peu en dessous 0,2%, une croissance qui serait essentiellement soutenue par l'économie de service. Vous connaissez cette expression, quand le bâtiment va, tout va, c'est mal parti. Fer, acier, aluminium, PVC, bois, le contexte international fait grimper les prix des matériaux, entraîne aussi des pénuries et forcément des retards d'approvisionnement. Un vrai casse-tête pour les professionnels, comme dans cette menuiserie de Thillois-les-Mauflaines, c'est dans le Pas-de-Calais où s'est rendu notre correspondant, Maximilien Carlier. Dans l'atelier, le son des ponceuses, des scies, des commandes de placards, de dressing, de portes sur mesure, il y en a. Mais pour certains produits, des difficultés pour s'approvisionner. Bruno Voiseux, gérant de l'artésienne de menuiserie. Ce genre de fenêtre, qui est en aluminium, c'est compliqué à avoir actuellement. Là, je veux dire, les délais sont en train de s'envoler actuellement. On est entre 6 et 7 mois pour avoir de la menuiserie aluminium. Avant, je vais dire maxi, 1 à 2 mois auparavant. On a multiplié par 3 le délai quasiment. Conséquence, retard auprès des clients. Sur le bureau de ce patron, une pile de devis en attente. La solution, un peu système D, le dépannage entre artisans. Il y a besoin d'un coup de main en termes d'appro matériaux, je vais dire, c'est-à-dire du panneau ou du massif avec des collègues. On essaie de s'entraider de cette façon, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour avancer les choses. On est absolument tous dans la même galère. Et on manque clairement de visibilité sur notre stock, selon ce gérant. On s'adapte et le carnet de commandes se remplit, affirme-t-il, un peu en fonction de ce qu'on a. Thilo Alemoflène, Maximilien Carlieu, Europe 1.